Avec nous sur Radio-J, les 7h19 et c'est l'heure comme tous les vendredis de la chronique d'Eli Khorchia, président du Consistoire Centrale de France. Bonjour Eli. Bonjour. Avec ce matin donc un hommage pour commencer à Eli Buzyn, il nous a quitté lundi à l'âge de 93 ans. Bien sûr, c'est sans doute l'événement, l'information sur laquelle je voulais, je comptais, je devais revenir ce matin avec vous à votre antenne. Parce qu'effectivement, c'est pas seulement un grand homme qui nous a quitté cette semaine, c'est un grand témoin. C'est quelqu'un qui nous disait, parce que j'ai eu l'honneur, le plaisir de l'accompagner en l'espace de deux mois, deux fois à Auschwitz. La première fois le 9 décembre 2021 aux côtés du Grand-Ramen de France dans le voyage qu'organise le Grand-Ramen Rhein-Khorchia à Auschwitz. Cette année, j'étais la première fois où le Grand-Ramen de France et le président du Consistoire de France étaient ensemble, réunis dans ce voyage très émouvant. 170 personnes, des enfants, des jeunes, des adultes bien évidemment, des enseignants. Et ils nous disaient, vous devez être aussi les témoins des témoins. Et c'est une phrase qui restera toujours, toujours en nous. Et ça, c'était ce voyage du 9 décembre 2021 à Auschwitz. Et puis ensuite, le 27 janvier, un mois et demi plus tard, j'avais été invité à accompagner Elie Buzyn, là aussi avec le Grand-Ramen de France, au voyage organisé à l'occasion de la commémoration de la libération des camps d'Auschwitz. Et nous y étions, je me rappelle, avec une très forte émotion, avec des représentants de la communauté juive, avec là aussi un certain nombre de personnalités politiques, journalistiques ou autres. Et son témoignage, là encore, avait été bouleversant. Je me rappelle de la manière dont il avait, avec cette force qui le caractérisait, eh bien, combien il rappelait d'abord le souvenir de sa famille. C'est quelqu'un qui a été marqué, comme d'autres bien évidemment, qui sont passés par l'horreur, l'atrocité des camps de la mort, qui a été marqué à tout jamais. Et comment il nous parlait de son père, de sa mère, de son frère aîné, qui reste évidemment un traumatisme très important, et de sa sœur. Et là encore, il nous parlait de sa famille, et il le faisait souvent, comme lors du voyage où nous l'avions accompagné avec le Grand Main de France, en présence de membres de sa famille. Il tenait toujours à transmettre d'abord aux siens. Il l'avait fait avec chacun de ses enfants, mais de ses petits-enfants, je pense à toute sa famille bien évidemment, et au voyage dont je vous parle du 9 décembre 2021, il y avait son petit-fils aussi qui était là, son ex-gendre Pierre-François Veil, à qui je pense aussi, à sa fille évidemment, Agnès Buzyn. Il y avait ce rapport à la famille et cette transmission aux jeunes. Ce n'est pas un hasard s'il est parti après un malaise qu'il a eu, suite à une dernière conférence, jusqu'aux dernières minutes de sa vie, il a continué à donner une conférence à des jeunes pour pouvoir transmettre ce message, ce message sur la Shoah. J'ai en mémoire la phrase prononcée par Simone Veil qui avait dit « Le plus dur, ce ne serait pas tant que l'on ne parle plus de la Shoah, mais que l'on en parle, la mauvaise est scient. » Lui, il a toujours continué jusqu'aux dernières minutes de sa vie à nous apprendre ce qu'était la Shoah, comment en parler, et comment l'analyser 77 ans plus tard. Dire aux jeunes effectivement d'être les témoins des témoins, c'est vraiment une belle promesse et un beau message. D'autant plus, effectivement, on se souvient aussi beaucoup parler du fait qu'il a attendu l'âge de 50 ans pour vraiment, effectivement, je dirais, assumer, parler de ce qu'il a vécu, qu'il avait même effacé son numéro de déporté. C'est ça, qu'il avait enlevé parce que c'est trop dur pour lui. Il racontait des anecdotes, d'ailleurs, à ce sujet, comment il avait fait, lui, celui qui était devenu chirurgien, comment il avait fait enlever ce tatouage. Mais je voudrais rappeler aussi une dernière chose, c'était une conférence qu'il a donnée le 30 mars où j'étais avec près de 400 étudiants à l'Université de Dauphine, avec l'Union des étudiants juifs de Dauphine, qu'il avait invité à raconter, à parler, à transmettre, là encore, avec des questions, un entretien passionnant qui avait été mené avec Cathy Hazan. Et je me rappelle, nous étions 400 dans la salle. Il y avait à côté de moi le Grand Roman de France et Jean-François Guttmann, le président de l'OSÉ, qui avait un rapport très fort, évidemment, avec Élie, avec Élie Buzyn. Et nous l'avions écouté pendant près de deux heures. Et c'était une soirée, là aussi, avec 400 jeunes. C'était un moment extrêmement fort que nous avions vécu à ses côtés. Et ce sont des images, ce sont des mots, ce sont des témoignages que nous n'oublierons jamais. À nous, maintenant, alors qu'il reste encore, heureusement, les derniers témoins qui sont parmi nous, à nous d'écouter, de profiter, je dirais, de leur enseignement, de leur transmission de messages, à nous aussi de nous préparer à être les témoins de ces témoins et à parler aujourd'hui au nom des Libusins en se rappelant l'enseignement qu'il nous a transmis. Élie Korshia, comme chaque semaine, vous avez choisi un livre pour nous, vous nous conseillez un ouvrage ce matin, « Les larmes de l'histoire » de Pierre Birnbaum chez Gallimard. Exactement. C'est un essai, c'est un livre que j'ai lu, qui est sorti il y a très peu de temps, en début d'année. C'est un livre remarquable, que j'ai beaucoup apprécié. Et pour vous en faire le résumé, c'est compliqué de résumer cela, mais Pierre Birnbaum, l'historien, avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Les deux maisons ». C'est un regard de l'historien, du sociologue aussi, sur les deux communautés juives qui se sont façonnées au cours du XXe siècle, à la fois les États-Unis et la France. Et là, nous avons une suite de cela, si j'ose dire, lui qui connaît parfaitement bien l'histoire de l'antisémitisme, qui est aussi un spécialiste de l'affaire Dreyfus. Les larmes de l'histoire, ça part d'un principe tout simple. Il y avait un historien très connu au XXe siècle aux États-Unis, qui s'appelle Salobaron, qui a enseigné notamment à New York, à Columbia des années 30 aux années 60, qui a, on pourrait dire, établi le concept de l'exceptionnalisme américain, en disant que contrairement à ce qui s'était passé sur le vieux continent, les États-Unis n'avaient pas connu les croisades, les temps affreux de l'Inquisition, les pogroms, évidemment, de l'Est avec la Russie et les pays autour de la Russie, et avaient pu être un petit peu préservés de tout cela. Donc, il nous parlait des États-Unis et de New York, notamment, comme d'une Golden Medine, comme si les États-Unis avaient été préservés de cet antisémitisme terrible qui avait sévi en Europe, notamment en Allemagne et en France. Et puis, ce concept a été mis à mal au cours du XXe siècle. D'abord, Pierre Biennebombe rappelle un livre dont j'ai parlé, un ouvrage, un roman graphique, il y a quelques jours, « Ils ont tué Léo Franck », cet ouvrage qui a été paru chez Stenckis, que je recommande, eh bien, il fait tout un chapitre sur l'affaire Léo Franck, qu'il surnomme, donc, ce chapitre s'appelle l'affaire Léo Franck, « Le lynchage d'un juif ». D'ailleurs, le mot lynchage, Christophe, vient d'un élu du sud des États-Unis, un élu sudiste qui s'appelait George Lynch. Et d'ailleurs, le terme de lynchage, c'était se faire justice par soi-même, ce qui avait été fait aux États-Unis sous cette appellation. Et c'est comme ça qu'on a eu le mot lynchage. L'affaire Léo Franck, c'est un petit peu l'affaire Dreyfus aux États-Unis. Et il en parle longuement. Mais plus, bien évidemment, encore plus que cela, il nous parle du massacre de Pittsburgh, qui a concerné en 2018, évidemment, une synagogue attaquée, comme vous vous en rappelez, avec plus d'une dizaine de morts, qui a marqué, évidemment, la société américaine. Et donc, cette vision lacrymale de l'histoire des Juifs, qui nous est contée par Pierre Birnbaum, et qui semblait épargner les États-Unis, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que, d'Israël à la France, à l'Europe, en passant par les États-Unis, plus personne, aujourd'hui, n'est épargné par le virus de l'antisémitisme violent, qui touche aussi, évidemment, les États-Unis. Merci beaucoup, Elie Korshia, président du Consistoire central de France. Et donc, on conseille cet ouvrage, « Les larmes de l'histoire » de Pierre Birnbaum, chez Gallimard. Merci beaucoup, Elie. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Elie. À la semaine prochaine.